Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Mon nom, c'est Maggie Audrey Gauthier. Je suis une infirmière de liaison en dons d'organes et de tissus pour le CHUM, mais je travaille pour Transplants Québec. Aujourd'hui, on va parler un peu de la réaliser l'ampleur des besoins d'hémistifier le don d'organes et le don de tissus, puis signifier ses volontés aussi la fameuse question des consentements. Pour faire un petit retour sur Transplants Québec, la mission pour Transplants Québec, c'est certain que c'est de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes. Par exemple, par la transplantation rénale, on ne va pas sauver une vie étant donné qu'on peut faire de la dialyse pendant des nombreuses années. Cependant, on va améliorer la qualité de vie considérablement chez les patients. Au sein de Transplants Québec, il y a plusieurs acteurs. Il faut savoir qu'on est tous des infirmiers ou des infirmières de profession. C'est Transplants Québec aussi qui coordonne le processus du don d'organes. Du moment où il y a un donneur d'organes dans les établissements de santé jusqu'au moment de la transplantation, il y aura toujours un membre de l'équipe de Transplants Québec qui sera là. Soutenir et accompagner les hôpitaux, c'est un peu mon rôle à moi. C'est vraiment un rôle de support pour, par exemple, le CHUM pour développer les différentes techniques de transplantation et de prélèvement d'organes. Il y a aussi gérer la liste provinciale. On sait qu'au Québec, il y a une liste d'attentes. Donc, c'est Transplants Québec qui a le monopole aussi de cette liste-là. Assurer l'équité d'attribution des organes selon les critères éthiques. En fait, ça résume que lorsqu'on reçoit un appel pour un donneur d'organes, c'est Transplants Québec qui attribue l'organe au receveur. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment l'organisme de Transplants Québec qui a le monopole du don d'organes au Québec. Les valeurs pour Transplants Québec, c'est la qualité, la sécurité, la transparence, l'équité, la collaboration et la concertation. En fait, tout au long de la présentation, vous allez voir que Transplants Québec est très transparent avec la population et les patients avec qui on est. Puis, c'est sûr que la qualité et la sécurité restent des valeurs très importantes pour l'organisme. Donc, l'historique, ce qui est bien à voir, en fait, c'est pour moi le plus important, sûrement pour vous aussi. 1965, qui est la première greffe pulmonaire qui a été faite au Québec. Par la suite, 1983, qui est l'arrivée de la cyclosporine. C'est un anti-rejet qui a vraiment révolutionné le don d'organes parce qu'avant l'arrivée de la cyclosporine, il y avait des rejets chroniques et aigus pour tout receveur d'organes. Donc, 1983, ça a vraiment révolutionné la transplantation. Par la suite, il y a aussi, en 2007, c'est le don d'organes par décès cardiaque qui a aussi révolutionné le don d'organes parce que, dans le fond, c'est deux façons au Québec qu'on peut donner ces organes, soit par le décès neurologique ou le décès du cœur. Et une année qu'on est bien fiers aussi, c'est en 2017, c'est le don d'organes avec l'aide médicale à mourir qui est possible maintenant au Québec. C'est tout nouveau encore. Nous avons moins que 30 patients qui ont eu recours à ce processus. Donc, ici, dans le fond, on peut voir les personnes en attente, les personnes transplantées et les donneurs d'organes. C'est sûr qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens en attente de dons d'organes au Québec versus de donneurs effectifs. Le but de Transplant Québec, c'est qu'un jour, il y ait moins de personnes sur la liste d'attente et plus de donneurs d'organes, c'est certain. Par contre, il faut voir qu'il y a quand même des améliorations au fil des années. Donc, les personnes en attente, les références, on voit que 2019, ça a été une année record. Donc, tout le travail qu'on fait dans les hôpitaux et au grand public, ça porte fruit. En fait, on a eu plus de références. Donc, on a eu plus d'appels faits à Transplant Québec pour nous parler de patients que de patients en attente. Il faut juste comprendre que ce n'est pas parce qu'un patient est référé à Transplant Québec qu'il est nécessairement un donneur d'organes. Je vais vous montrer les statistiques un peu plus tard. Ici, dans le fond, c'est les personnes en attente de dons d'organes. Donc, on peut voir que c'est sûr que les patients peuvent vivre très, très, très longtemps avec la dialyse. Pour le poumon, en 2019, il y avait 59 personnes sur la liste d'attente des groupes sanguins différents. Donc, pour les receveurs, c'est sûr, au niveau du cœur, il y a toutes les maladies, cardiomyopathie virale, les insuffisances cardiaques, les dysfonctionnements cardiaques, puis les patients qui sont sous cœur mécanique. Il y a moins de patients d'attente de greffe cardiaque parce que maintenant, on peut vivre aussi avec les cœurs mécaniques plus longtemps. Pour les poumons, c'est sûr, la fibrose kystique, les emphysèmes, tous les problèmes pulmonaires, l'hépatite fulminante, les cirrhoses pour le foie, l'incidence rénale chronique qui est sous dialyse avec les reins polyskystiques pour les attentes de faim, puis les diabètes en phase terminale pour le pancréas. Donc, habituellement, cette statistique-là, je fais parler les gens. Là, je vais devoir dire les réponses. Dans le fond, c'est pour démontrer à quel point que le don d'organe n'a pas d'âge. Donc, une des questions les plus souvent que les gens vont me poser ou vont me dire, exemple, ma grand-mère qui me dit fréquemment qu'elle est plus bonne et qu'elle est trop vieille pour donner ses organes. Mais non, il n'a vraiment pas d'âge au don d'organe. C'est vraiment important de le comprendre. Le donneur de foie le plus âgé, et c'est le donneur le plus âgé de tous les organes confondus, avait 92 ans. Donc, c'était une madame qui était en parfaite santé, qui malheureusement a eu un problème neurologique, mais sans aucun antécédent, puis elle n'a plus donné son foie. Donc, il n'a vraiment pas d'âge au don d'organe. Pour le rein, 85 ans. Pour le poumon, 85 ans. Pour le pancréas, 72 ans. 69 ans pour le donneur du cœur le plus âgé. Puis, malheureusement, c'est sûr qu'on parle aussi d'enfant. Donc, le donneur le plus jeune avait 48 heures. Donc, entre 48 heures et 92 ans, le don d'organe n'a définitivement pas d'âge. Le temps d'attente moyen pour les personnes. C'est sûr que c'est très, très, très statistique, ce PowerPoint-là, parce que dépendamment du groupe sanguin, ça peut être plus long. Exemple, si on est groupe sanguin O versus si on est groupe sanguin A. Donc, oui, c'est un approximatif. On parle de 280 jours pour les poumons en 2019. Mais il ne faut pas prendre en considération que c'est vraiment 280 jours. Ça dépend aussi de l'atteinte du patient. Donc, un patient qui va être très, très, très malade peut être transplanté plus rapidement pour sauver la vie. Donc, pourquoi cette pénurie quand je parlais de statistiques plus tôt? En fait, il faut comprendre que dans tous les décès qui se produisent dans des soins intensifs, donc ce n'est pas tous les décès du Québec, c'est vraiment des patients qui vont décéder dans des soins intensifs, il y a seulement 1 % de ces patients-là qui pourraient être des donneurs potentiels. Puis sur ce 1 %-là, on a encore 40 % de refus famille. Puis on a encore un 20 % de patients qui, malheureusement, ne sont pas identifiés par les équipes traitantes. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'aller augmenter, d'aller diminuer, en fait, ce 20 %-là en augmentant les références pour Transplant Québec. Donc, par exemple, au CHUM, je vais faire la révision des dossiers pour être sûre que tous les patients qui nous ont été référés nous ont été référés adéquatement pour ne pas passer à côté d'un donneur potentiel. Parce qu'un patient, si je prends l'exemple du CHUM, avec une soixantaine de décès par 3 mois, par exemple, ça ne fait pas beaucoup de donneurs d'organes. Donc, il ne faut vraiment pas passer à côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de patients, il y a très peu de dons d'organes au Québec. Donc, comme je disais, les donneurs d'organes, c'est les patients de tout âge avec une atteinte neurologique grave et irréversible. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir un problème au niveau neurologique. Puis, le patient doit être intubé. Donc, c'est pour ça que je parle des patients des soins intensifs. Ça ne peut pas être un patient qui, malheureusement, a eu un trauma de l'auto puis qu'il est décédé à l'impact du trauma de l'auto. Des fois, on pense que c'est ce genre de patient-là que le don d'organes prend. Mais non, il faut que le patient soit dans une condition clinique acceptable et surtout, il faut qu'il soit à l'hôpital. Par exemple, un patient qui aurait fait un arrêt cardiaque dans la rue, chez qui on aurait réanimé, pourrait être un donneur potentiel après quelques jours, après qu'on ait vu s'il y avait eu un impact au niveau neurologique. Mais il faut vraiment comprendre que les patients qui décèdent à la maison, les patients qui décèdent dans la rue ou dans des accidents, ne sont pas des candidats aux donneurs d'organes. Donc, le groupe d'âge, pour 2019, la moyenne d'âge, c'était 52 ans. On voit qu'on avait quand même 22 patients qui ont 71 ans et plus. Puis, on a eu 6 patients entre 0 et 17 ans. Donc, on voit qu'il y a vraiment la tranche d'âge à chaque année. À chaque année, on roule aux alentours d'une cinquantaine d'années, mais on a de toutes sortes d'âges. Comme je vous ai expliqué un peu aussi les causes de décès chez les donneurs d'organes, c'est sûr que la plus grosse partie, c'est le 43 %, c'est tout ce qui est AVC. Donc, oui, on sait qu'il y a beaucoup de sensibilisation sur les AVC. Mais malheureusement, il y a encore des gens qui décèdent suite aux AVC. Puis, cette partie-là, c'est la plus importante. C'est lorsqu'on dit qu'un patient est en mort neurologique. Le 18 % aussi, c'est tout ce qui est trauma. Donc, oui, c'est un trauma, exemple, un trauma de l'auto, un trauma sur un accident, sur un chantier, des choses comme ça. Mais le patient n'est pas mort directement après le trauma. Il est transféré à l'hôpital. On essaie de sauver sa vie. Mais malheureusement, son cerveau est vraiment trop endommagé. Le 26 %, c'est tout ce qui est arrêt cardiaque. Donc, pour différentes raisons, des maladies cardiaques ou de la consommation de drogue ou peu importe, c'est 26 % des donneurs. Puis 13 %, on rentre dans ce 13 %-là, les aides médicales à mourir. Donc, on voit, 2018, on a eu 10 %. 2019, 13 %. Ça va continuer à augmenter avec les lois qui changent aussi pour l'hôpital à mourir. Ça risque que ça va être... Éventuellement, il va y en avoir plus qu'on pense. Donc, au niveau du consentement... Excusez. Donc, au Québec, il y a trois façons qu'on peut démontrer notre consentement aux ondes organes. La première que tout le monde connaît très bien, c'est à l'endos de la carte d'assurance maladie. Donc, on peut signer avec un petit sticker qu'on va appliquer à la carte de la carte maladie, notre signature. Quand on signe, ça veut dire qu'on est pour le don d'organes. Il y a à la Chambre des notaires depuis 2005, si je ne me trompe pas. Quand on fait, exemple, l'achat d'une maison, qu'on fait un testament, le notaire a comme obligation de demander si nous sommes pour... si nous voulons donner nos organes ou si nous ne voulons pas donner nos organes. Donc, la Chambre des notaires, c'est la seule place où on peut ne pas consentir aux ondes organes. parce que les autres places, on peut juste donner notre approbation pour le don d'organes, mais on ne peut pas dire qu'on ne veut pas procéder au don d'organes. La RAMQ, en fait, c'est quand vous recevez votre carte d'assurance maladie, vous recevez une feuille que vous pouvez signer puis renvoyer cette feuille-là à la RAMQ. La RAMQ, dans le fond, conserve cette feuille-là au dossier. Puis, lorsque l'équipe médicale nous appelle, nous, chez Transplants Québec, pour nous parler d'un patient, on fait la vérification des registres. Donc, je vais voir à la RAMQ et à la Chambre des notaires si j'ai une signature positive ou négative. C'est sûr que d'avoir ces signatures-là, ça l'aide pour le consentement, mais il n'y a rien qui est mieux que d'en parler à la famille. Donc, au Québec, effectivement, même s'il y a un consentement à la RAMQ, à la Chambre des notaires et à l'endos, la carte d'assurance maladie, la dernière décision revient à la famille auprès du patient. Donc, c'est ce petit sticker que je vous parle, qu'on applique en arrière de la carte d'assurance maladie. Puis, le consentement à la RAMQ, c'est cette feuille-là qu'on signe puis par la source qu'on fait parvenir à la RAMQ. Donc, moi, quand je regarde les registres, c'est cette feuille-là que je vais voir apparaître. Le registre des consentements au don d'organe, les inscriptions se font chez les notaires dans le cadre de la rédaction de la révision d'un testament ou d'un mandat en prévision d'une aptitude. Donc, l'inscription au registre est gratuite. Seuls Transplants Québec et Emma Québec peuvent accéder à l'information contenue dans le registre. Puis, l'info est disponible 24 heures par jour. C'est vraiment informatique. Donc, il y a vraiment juste nous, même les médecins, n'ont pas accès à ce registre-là. Mais surtout, il faut en parler. Puis, je crois que c'est le plus important qu'on essaie pour 2019 de faire valoir cette idée-là à toute la population de parler du don d'organe. C'est vraiment très important parce que des fois, la famille est très surprise aussi quand on les rencontre en leur mentionnant qu'il y avait un registre positif parce qu'ils vont nous dire que le proche n'avait jamais parlé, c'était pas quelque chose qui était habitué ou qu'on soit pour ou contre le don d'organe. Je crois que c'est important d'en parler pour que nos demandes soient exaucées jusqu'à la fin de notre vie. C'est très, très important. Parfois, on n'a pas de consentement au registre puis les familles sont très mal à l'aise avec la question parce qu'ils ne savent pas ce que leur proche aurait voulu. Ils ne veulent pas prendre une décision non plus en l'encontre des valeurs du proche. Des fois, c'est très, très difficile pour des familles de répondre à nos questions. Donc, qu'arrive-t-il si une personne décédée n'a pas fait connaître sa volonté? Si je n'ai aucun registre de signé, je vais quand même aborder le don d'organe à la famille. Puis comme j'expliquais, j'essaie de... c'est un peu difficile parfois comme travail, mais on essaie de voir ce que le patient aurait vraiment, vraiment voulu au fond de lui. Donc, on pose des questions. On essaie de jouer un peu au policier pour voir les valeurs que le patient aurait voulu. Donc, l'équipe médicale consulte les proches afin de faire offrir la possibilité de don d'organe et d'être issu. C'est souvent parce qu'ils ignorent la volonté de la personne que dans le doute, certaines familles s'opposent aux dons. Donc, effectivement, c'est rare qu'on va avoir des refus lorsqu'on a des consentements signés. La plupart des refus, c'est vraiment parce qu'ils ne servent pas les volontés du proche. Je voulais aussi juste parler un peu du don de tissu. C'est sûr que moi, je travaille pour Transplant Québec qui est le don d'organe, mais on touche un petit peu au don de tissu qui est de Emma Québec. Il faut comprendre que le don de tissu, c'est tout ce qui a trait à la cornée, à la peau, aux os, aux tendons, aux valves cardiaques, qui est complètement différent du don d'organe. Le don d'organe, comme on l'a vu plus tôt, c'est 1 % des patients décédés dans les soins intensifs qui sont des potentiels donneurs comparativement au don de tissu qui est 50 % des patients décédés dans un établissement de la santé qui pourraient être des donneurs d'organes. Donc, il y a beaucoup moins de pénurie dans les tissus que dans les organes. Puis aussi, dans les dons de tissu, il n'y a pas de... En fait, le patient pourrait décéder, puis on a jusqu'à 48 heures post-mortem pour aller prendre les tissus comparativement au don d'organe que tout doit être préparé avant la salle d'opération, avant qu'on fasse l'extubation terminale que le patient décède. Donc, je voulais juste clarifier les deux différences. Si j'ai signifié mon consentement au don d'organes, ferons-tu tout pour sauver notre vie? C'est une des questions qui revient très souvent. En fait, je vous promets comme je suis là que oui, on va tout faire. Les équipes traitantes font tout, 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 ce qui est dans leur devoir pour sauver la vie. C'est la préoccupation première des médecins. On vient vraiment dans un deuxième temps et même, je dirais, dans un troisième temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on signe la carte du don d'organes. Ce n'est pas un oui automatique. Pardon, ils vont vraiment tout faire pour sauver la vie avant de procéder au don d'organes. Est-ce que le donneur pourrait être exposé au salon funéraire? Oui. En fait, il n'y a aucun enjeu au niveau de la visibilité du corps. Puis, ça se fait relativement très vite. L'exemple que le patient, l'exemple qu'on prévoit le don d'organes aujourd'hui, mais quelques heures après, le corps peut être exposé comme dans un processus normal d'un décès dans un centre hospitalier. Est-ce que le don d'organes est possible si je suis porteur du VIH? Oui. En fait, on peut recevoir des organes si on est porteur du VIH, puis on peut donner nos organes si on est porteur du VIH. En fait, les porteurs de VIH vont donner leurs organes à d'autres porteurs de VIH. Donc, on en a vu des donneurs d'organes, surtout pour le rein, des patients qui avaient le SIDA qui ont donné leurs organes pour un autre patient avec un SIDA. Donc, il n'y a jamais d'exclusion chez nos donneurs potentiels. C'est sûr qu'on s'assure que tous les tests soient faits puis que tout soit bien fait. Si j'ai une maladie grave, est-ce que je peux quand même faire le don des organes? C'est sûr que tout dépend. En fait, c'est une question qu'on ne peut pas répondre d'une seule fois. On dit que oui parce qu'on ne sait jamais qui est sur la liste d'attente. C'est sûr que je vais être transparente avec vous. Un patient qui a un cancer métastatique en phase terminale, ça me surprendrait fort qu'il puisse donner ses organes. Mais bon, le message qu'on veut véhiculer au Québec, c'est que peu importe notre condition, il faut que les professionnels de la santé appellent Transplant Québec et ça sera à nous par la suite de décider si on va de l'avant ou si on refuse. Mais exemple, l'hépatite C, toutes ces maladies-là, ça peut être des donneurs d'organes. Donc, il ne faut vraiment pas les exclure. Pour toute question, c'est sûr, il y a la ligne Info don d'organes. Puis, sur le site Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'informations aussi qu'on peut trouver sur les attentes de greffe, la transplantation aussi en général. Merci.